Qu'est-ce qu'on est bien ? Allez, go ! C'est parti pour une petite vidéo. Petite parenthèse, toute petite parenthèse. Certains se demandent ce que je fais au quotidien. Eh bien, regardez justement les quelques images qui suivent. C'est une machine que je dois remettre à un client de ma machine gaming. Clé en main. Yeah ! Place à la vidéo. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de Radeon Top et de Radeon Profile qui permettent tous deux d'obtenir des informations sur son GPU, donc sur sa carte graphique AMD. Sur Windows, AMD a sorti un software logiciel maison qui se nomme Adrenaline, qui permet, en plus d'obtenir des informations sur son GPU, sur sa carte graphique AMD, qui permet de prendre le contrôle total de son GPU AMD. Et en plus du contrôle total, on peut, au travers de Adrenaline, réaliser des diffusions en direct vers les différentes plateformes de streaming. Et en plus de pouvoir réaliser des diffusions en direct, on peut également enregistrer un ou l'autre, ou les deux en même temps. Sur notre système libre préféré, eh bien, Adrenaline n'a jamais vu le jour. Vous allez me dire, oui, mais peut-être jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant, et je pense que je suis quasi sûr, il ne verra jamais le jour sur notre système libre préféré. Mais, mais, il existe, il existe une alternative qui se nomme Core CTRL. Core CTRL se trouve sur GitLab. Il est libre, open source. Core CTRL ne va pas nous permettre de réaliser tout ce que l'on pourrait faire avec le logiciel propriétaire AMD Adrenaline, mais on va pouvoir, tout de même, déjà obtenir toutes les informations concernant son GPU AMD. On va pouvoir prendre le contrôle partiellement ou totalement de son GPU AMD. Par contre, ce que l'on ne pourra pas faire, c'est réaliser des diffusions en direct et enregistrer. Mais aussi, donc, tout ce qui concerne les informations et la prise de contrôle, on va pouvoir le faire avec Core CTRL. Alors, ce que je vais faire, juste une petite recherche, Core CTRL. Et regardez, le premier lien, eh bien, c'est le GitLab. Voilà. Je descends, on va pouvoir l'installer sur Arch Linux, sur Fedora, sur Gentoo, sur OpenSUSE, sur Ubuntu, et sur toutes les autres bases, bases, bases distribution. Ce que l'on va faire, on va d'abord récupérer le PPA. Oui, oui, c'est un maudit PPA. Alors, je récupère, voilà, le PPA. Je call, je valide par entrée Winter, je valide par entrée Winter. On va faire un sudo apt update. Et alors, pour l'installer, ce sera sudo apt install corectrl. Si je reviens en arrière, regardez, corectrl. Donc, si je fais un sudo apt install corectrl, je valide par entrée Winter, je confirme par entrée Winter. Et attention, corectrl est installé. Je n'ai plus besoin de l'instance terminale. Je n'ai plus besoin de mon navigateur. Je me rends dans le menu principal des applications. Et si je fais core, nous avons corectrl. Je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais testé. Je connaissais son existence, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, on doit élever les privilèges. Donc, mot de passe du seigneur qui va bien. Je valide par entrée Winter. Et voici corectrl. Alors, quand on démarre corectrl, directement, on est balancé sur l'onglet profil. Oui, parce qu'il existe deux onglets. L'onglet, deux onglets. Oui, deux onglets. L'onglet profil, l'onglet système. Donc, par défaut, ce serait tout sur l'onglet profil. Un profil existe par défaut, c'est le profil global, général. Si je me rends dans les options du profil, je ne peux pas le désactiver, je ne peux pas l'éditer, mais je peux le cloner, je peux l'exporter vers, je ne peux pas l'effacer. Si je fais un clic, juste un clic gauche sur le profil, regardez. J'obtiens des infos sur le GPU et sur le CPU. Donc, sur le ou les GPU. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai jusque maintenant associé corectrl toujours AMD. Oui, pourquoi ? Parce qu'au début, corectrl a été développé pour pallier l'absence du logiciel propriétaire AMD Adrenaline. Mais ensuite, ils se sont dit, pourquoi, maintenant que corectrl est développé et donne des informations et permet de prendre le contrôle sur le GPU AMD, pourquoi on ne donnerait pas la possibilité à corectrl de faire la même chose avec les GPU Nvidia et Intel. Donc, si vous avez un GPU Nvidia ou Intel, vous pourrez également obtenir des informations et le gérer. Donc, partiellement ou totalement. Donc, GPU 1, c'est un GPU AMD, c'est un GPU RX 550 avec 4Go de mémoire vidéo. Et alors là, on a les infos sur le processeur, on peut désactiver l'un ou l'autre. Ok ? Alors, on obtient donc des informations sur les différents capteurs. On a un graphe. Alors, regardez, je peux désactiver. Certaines infos de capteurs. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'information. Maintenant, je vous avais dit, on peut prendre le contrôle. Regardez, mode de performance automatique. Donc là, je suis toujours dans la partie GPU. Oui, mais je peux utiliser le mode fixe. Low, high. Je peux utiliser le mode avancé. Ah, pas mal, hein ? Je reviens en automatique. Même chose pour la ventilation. Donc, c'est sur automatique par défaut, mais je peux fixe. Curve. Ouais, pas mal du tout. Et regardez, donc, j'annule mes modifs. On peut également créer un profil STK pour SuperTuxCart. Je vais chercher l'exécutable. Donc, le .sh run underscore game.sh. Je n'ai pas d'icône pour ce jeu. Je vais prendre mon avatar. Ok. J'ai créé un profil pour le jeu SuperTuxCart. Profil, donc, que je peux éditer. Ok. Et que je peux, donc, éditer pour obtenir, donc, des informations. Et que je peux personnaliser. Mode de performance, automatique, fixer, avancer. Même chose pour la ventilation. Voilà. Vous avez compris. Donc, là, je suis rentré dans le profil STK. Donc, je suis dans l'onglet GPU, mais également, regardez, CPU. Ok. Et là, ben, vu que c'est un profil, c'est pas le profil par défaut, c'est un profil que j'ai créé, je peux, j'ai accès à toutes les options. Donc, je peux le désactiver, l'éditer, le cloner, l'exporter vers, l'effacer. Je vais l'effacer. Si je me rends, maintenant, dans l'onglet système, on a d'autres onglets. Core CTRL. Donc, Core CTRL, le nom du soft, numéro de version, tous les liens utiles. Onglets Software. Donc, Kernel version, Mesa version. Alors, GPU 1, BIOS version, Device, Device ID, Device Model ID, Driver, Memory, PCI slot, Révision, Vendeur, Vendeur ID, Vendeur Model ID, Vulcan API version. Et alors, ici, on a des infos concernant le CPU, donc le processeur. Pas mal, hein. On peut tout copier. On peut copier qu'une seule chose, parce qu'un clic, ça copie l'information. Je peux tout copier. OK. Si je reviens sur Core CTRL, regardez, j'ai accès aux settings. Général, on peut par défaut, regardez, l'icône du logiciel Core CTRL apparaît dans le Cistray, donc dans la zone de notification visible. Je peux demander également à ce que Core CTRL, si je le lance, démarre, mais directement minimisé dans le Cistray, dans la zone de notification visible. OK. Et ici, donc cet onglet-là, Work Arons, va permettre, par défaut, d'obtenir ou non des informations concernant, à partir des différents capteurs. Donc, GPU, memory, température, voltage, power, activity, user memory, fan. Donc, GPU 1, CPU 0. OK. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Évidemment, moi, j'ai créé un profil avec vous, mais je n'ai pas testé le profil. Voilà, j'ai créé un profil pour le jeu SuperTuxCart, mais je n'ai pas utilisé ce profil avec le jeu. Mais voilà, qu'en pensez-vous déjà ? Et si vous l'installez et que vous créez de profil pour certains jeux, dites-moi si ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas bien, si le logiciel est une merde. Mais je ne pense pas, il a le mérite d'exister. Et déjà, rien que d'obtenir des informations, c'est génial. Et rien que le fait de pouvoir prendre le contrôle sur certaines parties de son GPU, eh bien, je trouve ça cool. Voilà. Allez, moi, je vous dis bye-bye et une prochaine. C'était Annie pour BlaBlaLineX. Allez, ciao, ciao !